Musique Avant de saluer nos invités, je veux inviter notre pasteur en Tunisie de venir saluer l'église. Oui, Simeon. Avant de saluer nos invités, je voudrais dire que notre pasteur est implantée à travers les nations. Nous devons déjà être à plus de 120 nations. Il est notre missionnaire en Tunisie. Il est notre missionnaire en Tunisie. Glorie à Dieu ! Glorie à Dieu ! Glorie à Jésus-Christ ! Vraiment, je réponds du nom de Simeon Bowie, votre missionnaire en Tunisie. Et je suis très content d'être parmi vous pendant ce programme. Et on a l'habitude de suivre ce programme en ligne. Et cette fois-ci, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être au programme, non seulement d'assister à ce programme, mais d'être un témoin sur le site d'Akékoa. Alléluia ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Vraiment, que tu nous bénisses ! Et je suis très ravi, et nous avons écouté des témoignages, et qui sont des témoignages très authentiques. Et nous bénissons le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen ! Lève de la main droite, bénis l'entreprise missionnaire de notre ministère à travers le monde. Ça fait partie des choses pour lesquelles nous prions. Que Dieu envoie des missionnaires dans nos familles. Parce qu'il faut que nos familles entendent l'Évangile. Mais comment en entendront-ils s'il n'y a pas eu des prédicateurs ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés ? Et j'ajoute souvent en disant, comment pourra-t-on envoyer s'il n'y a pas eu des gens qui se sont rendus disponibles ? Et j'ai toujours dit, comment pourra-t-on envoyer s'il n'y a pas eu des gens si certaines personnes ne se rendent pas disponibles ? Prions-en-ça. Lorsque nous prions ensemble. Nous bénissons l'entreprise missionnaire. Nous bénissons les portes ouvertes à notre ministère à travers les nations. Nous bénissons les candidats qui se préparent. Nous prions que les portes s'ouvrent devant chacun. Nous bénissons ceux qui sont déjà entrés dans les nations. Nous prions et nous les bénissons avec la capacité divine d'implanter des églises vivantes. Nous prions que le Saint-Esprit les accompagne. Nous prions que toute personne qui va les bénir soit bénie. Que Dieu lui-même soit l'arversaire de tout ennemi de l'Évangile. Qu'il enlève devant chacun les obstacles humains, les obstacles spirituels. Merci Jésus de Nazareth. Merci Maître suprême de la Monson. Amen. Si tu es un invité, t'es-toi debout avant que je ne dise quoi que ce soit, il faut que je te bénisse. Parce que nous t'avons invité. Notre prière à Dieu c'est que tu sois béni. Et qu'un jour, toi aussi, tu puisses rendre un témoignage qui montre que Dieu t'a rencontré. Qui exprime la joie. Ta joie de connaître le Seigneur Jésus. Oh Père bénis ses enfants. Oh Père bénis ses enfants. Père bénis-les. Ils ont accepté l'invitation. Ils sont venus. Ils cherchent. Tu as dit dans ta parole que celui qui cherche se trouve. Il frappe. Tu as dit dans ta parole qu'on ouvre à celui qui frappe. Oh, il demande et il supplie. Tu as dit dans ta parole qu'on donne à celui qui demande. Que ses vertus s'accomplissent dans leur vie. Qu'ils ne rentrent plus comme ils sont venus. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris. ceux qui sont poursuivis par les démons qu'ils soient délivrés. Qu'ils voient la main de Dieu dans leur vie. Qu'ils voient la main de Dieu dans leur vie. Que tout démon qui se tient sur leur chemin soit jugé jugé et renvoyé et renvoyé dans les lieux déserts. Que le ciel de Dieu et ton ciel soient ouverts au-dessus de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veux-vous asseoir. La parole de Dieu sera lue dans 2 Timothée chapitre 4 versets 1 à 5. Avant d'entrer dans le combat spirituel nous allons d'abord dire une parole pour ceux qui viennent d'arriver. Pour qu'ils soient au même niveau que nous. Lecture. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison dans tant de choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère. Amen. Cher ami La parole qu'on vient de lire n'était pas adressée à un païen L'apôtre Paul avait un fils spirituel et il est en train de donner des conseils à son fils spirituel parce qu'il ne veut pas que son enfant spirituel soit égaré dans ce monde. parce qu'il ne voulait qu'il ne veut pas que son fils spirituel soit égaré dans ce monde. Un monde où règne l'ignorance. Un monde où l'ignorance règne. Un monde où chacun se lève et il enseigne ce qu'il veut. Un monde où chacun se réveille et enseigne ce qu'il veut. Un monde où les gens qui n'aiment pas la vérité sont prêts à suivre n'importe qui. Mais je te lis ce passage pour que tu deviennes comme Timothée. Converti. Attaché à la vérité. Lise le premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ c'est-à-dire que Paul appelle à témoin Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est-à-dire que Paul est appelé comme un témoin Dieu le Père et Dieu le Père et Dieu le Père. Continue. Qu'il doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Écoute. Écoute. Jésus va juger les vivants et les morts. Je vous dis une chose. Beaucoup de croyants ne savent pas que Jésus revient mais pas en tant que sauveur du monde mais comme le juge afin que chacun paie le prix que chacun récolte son salaire. Jésus reviendra pour que le menteur reçoive le salaire du mensonge. Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts quand il viendra ce ne sera pas Jésus de toute compassion ce ne sera pas Jésus de toute grâce ce sera Jésus Christ le juge suprême celui qui peut te condamner qui peut te dire je n'étais jamais connu orgueilleux je n'étais jamais connu rebelle je n'étais jamais connu sorcier je n'étais jamais connu il y a des gens qui ne savent pas que Jésus peut faire ça et Paul dit quand toi Timothée quand tu vas prêcher pense au royaume de Dieu au nom de son royaume au nom de son apparition il dit n'oublie pas qu'il revient bientôt tu peux t'enfermer dans un trou avec quelques personnes tu commences à les tromper mais Jésus revient qu'est-ce que tu vas lui dire il faut arranger ça ce soir je suis chrétien je suis chrétien je suis chrétien alors que tu n'es rien tu refuses même d'être chrétien tu aimes le mensonge et tu dis au nom de son royaume au nom de son apparition prêche la parole de Dieu censure c'est-à-dire regarde ce qui est vrai de ce qui est faux exhorte et reprend et lui dit parce que au dernier jour tout le monde ne sera pas attaché à la vérité les gens vont chercher les prédicateurs qui vont satisfaire leur coeur les gens ne vont pas chercher la vérité ceux qui vivent dans le mensonge vont chercher ceux qui prêchent le mensonge ceux qui se ressemblent s'assemblent les rebelles vont chercher les rebelles les fornicateurs seront à l'aise avec les fornicateurs les adorateurs d'idoles seront à l'aise avec les autres adorations des autres des adoptés d'idoles il dit les gens ne supporteront pas la sainte doctrine les gens ne supporteront pas la sainte doctrine au dernier jour les gens ne vont pas supporter la vérité c'est pour cette raison que les églises sont remplies des femmes qui avortent je ne dis pas que le monde est rempli des païens je dis les églises sont remplies des gens qui veulent rester dans le péché il y en a qui disent que Dieu est très bon il ne peut pas punir les gens jusqu'aux flammes mais la Bible dit Dieu a déjà montré par l'exemple de Sodome et de Gomorre qu'il peut brûler les êtres humains tu as déjà prouvé qu'il n'a pas les sentiments des hommes si tu ne l'aimes pas quand il envoie le feu contre toi il n'a plus pitié de toi il n'a plus pitié de toi il dit les gens ne supporteront pas la sainte doctrine mais les oreilles auront des démangeaisons ils auront toujours envie qu'on leur parle de Jésus mais ils seront à l'aise quand on vit dans la fausseté ils ne sont pas sincères et une femme m'a dit une femme m'a dit patron j'ai travaillé encore elle était dans mon service elle a dit patron je ne peux pas venir dans votre église parce que si je viens dans votre église je risque de dire la vérité à mon mari parce que là où tu me vois j'ai des maisons et des terrains mon mari n'est pas au courant je ne lui ai pas demandé est-ce que tu as les richesses j'ai prêché l'évangile de Jésus Christ et le Saint Esprit était avec moi et c'est le Saint Esprit qui parlait à son coeur que si tu vas avec eux il faudra dire la vérité il faudra avouer que tu as des maisons quand on dit bien comme bien comme il faut que ce soit vrai elle a dit je ne viens pas elle a acheté la Bible elle est partie dans une autre église elle avait les démangeaisons d'entendre les choses agréables si j'avais dit je vois une étoile je vois ton avenir Dieu va t'utiliser je serai une grande femme de prière elle allait rester avec nous elle allait rester avec nous quand nous sommes arrivés quelqu'un l'a rappelé nous sommes arrivés en 1995 nous étions encore à l'hôtel nous avons rencontré une dame qui avait laissé son mari pour aller vivre quelque part avec un autre monsieur elle me dit que le monsieur a envoyé plusieurs délégations elle a refusé elle me dit prie pour moi que mon mari c'est-à-dire le vrai mari qu'elle a abandonné lui donne de l'argent pour envoyer aux enfants en France je lui ai dit je préfère prier que tu rejoins que tu retournes dans ton foyer et que de là toi et ton mari vous trouviez de l'argent pour envoyer à vos enfants ça lui a fait mal pourquoi ? elle avait les démangeaisons d'entendre les bonnes choses selon elle maintenant on lui demande de changer de vie elle a jeté un coup d'oeil dans la chambre on venait d'acheter un matelas neuf il n'y avait pas encore de lit elle m'a demandé vous louez ici je lui ai dit oui et de quand tu auras faim tu vas changer de langage je lui ai dit je préfère prier avec les gens nus pieds sans chaussures que de prier avec une bande de personnes qui n'aiment pas Jésus nous nous sommes séparés plusieurs mois après je l'ai croisé à Cocody j'ai tendu la main pour la saluer elle a voulu tendre la sienne elle m'a reconnu et elle a ramené sa main et elle a ramené la haine était toujours là mais je rends grâce à Dieu je n'ai jamais eu faim mais en partant du Cameroun c'était pour servir Jésus coûte que coûte même affamé cher ami je t'invite à ce Jésus pour que tu sois accepté il faut faire ce que les autres refusent de faire il faut te repentir tu décides que les avortements c'est fini la masturbation c'est fini tant que tu es dedans que personne ne te trompe il y a des gens qui pensent qu'il y a des bons mensonges il n'y a pas de bons mensonges un mensonge est un mensonge c'est pour ces raisons que la Bible dit que le diable le perd de tous les menteurs tous les menteurs tu dois donner ta vie à Jésus tu dois décider que si le Seigneur Jésus revient maintenant qu'il te trouve dans la lumière qu'il te trouve dans un esprit de repentance consacré à Dieu sans manchance sans hypocrisie quand tu dis à Dieu je t'aime il faut que ce soit vrai quand nous allons prier tout à l'heure je peux vous amener à dire oh Dieu nous t'aimons mais si ce n'est pas vrai dans ta vie parce que tu seras béni tu dois décider que cette fois-ci tu vas embrasser le vrai Jésus et je sais très bien que la plupart des choses que je suis en train de te dire tu les connais tu peux même enseigner ça mais ce qui te manque c'est un coeur de vérité un coeur qui te fait sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière il te faut cette chose qui peut faire qu'une femme abandonne l'adultère il te faut ça pourquoi ça ne doit pas te manquer pourquoi cette chose doit-elle te manquer pourquoi dois-tu être absent là où les gens rencontrent Dieu qu'est-ce qui te fera partie d'ici en transportant tes souillures dans ton sac tu vas rentrer avec à la maison qu'est-ce qui peut t'amener à rejeter l'appel du Seigneur éternel c'est le jour de la décision c'est le jour de la décision c'est le jour de la décision tu es venu à un endroit où Dieu par le Saint-Esprit t'enseignera comment on lui donne la vie sans hypocrisie et comme nous devons prier il ne faut pas qu'on passe tout le temps à t'exhorter si tu veux mettre la paix dans ta vie en disant à Jésus entre dans ma vie si tu es décidé sans regarder derrière en fixant tes regards sur Jésus tu dis il faut que je quitte le monde il faut que je quitte la boisson que je quitte le coup tout coup que je quitte ça et arrête, arrête, arrête et donne ta vie à Jésus si tu es d'accord lève ta main droite venez vous tous venez me trouver ici venez rapidement le Seigneur Jésus te pardonne venez, venez, venez c'est le jour du salut n'attends pas les autres tu peux être premier pourquoi tu veux être dernier pourquoi tu regardes à gauche à droite qu'est-ce qui t'empêche d'être premier pour recevoir Jésus et pourquoi voudrais-tu rester dernier pourquoi voudrais-tu fermer la queue qu'est-ce qui t'empêche de courir avec les autres venir recevoir le Fils de Dieu oh, qu'est-ce qui t'empêche qu'est-ce qui t'empêche d'être parmi ceux-ci qu'est-ce qui t'empêche qu'est-ce qui t'empêche lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens oui, venez, venez, venez Jésus Christ est vivant Jésus Christ est vivant c'est lui qui va juger les hommes sur le terrain et si tu es en Jésus en venant tu prends ton sac parce que nous allons commencer la prière en même temps venez, venez, venez venez avec vos effets venez avec vos effets oui, venez, venez, venez Jésus Christ il a dit je me tiens à la porte et je frappe il a dit je me tiens à la porte et je frappe il a dit c'est quelqu'un dans ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui et je souffre avec lui I will get into him and die with me and he with me and he with me oh Jésus Christ oh Jésus Christ oh Jésus Christ oh Jésus c'est une décision éternelle it is an eternal decision il y aura des répercussions immédiates dans ta vie il a dit je suis sur le point de faire toutes choses nouvelles il va te transformer il va changer ton destin il va relever ta face il va te sanctifier il va te purifier il va te qualifier pour vivre éternellement avec son père quand il reviendra quand il reviendra tu seras dans son royaume 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 s'il y a les adversaires dans ta vie il se lèvera lui-même il a dit je serai l'adversaire de vos adversaires l'ennemi de vos ennemis tu as écouté les témoignages là où Jésus règne il donne la vie il donne la vie il ressuscite des morts il te désenvoûte vous allez remarquer cela ça sera palpable dans vos vies dites Amen quand je dis Amen Amen la mort la mort qui vous suit va se retirer la malédiction va se retirer parce que quand Jésus bénit il bénit pour l'éternité il bénit pour l'éternité lève-toi et viens lève-toi et viens venez rapidement viens rapidement viens rapidement ne reste pas assis là où tu devrais être debout ne reste pas assis là où tu devrais être en train d'avancer pour recevoir Jésus-Christ pour recevoir Jésus-Christ pour recevoir Jésus-Christ pour recevoir Jésus-Christ acclamation à Jésus-Christ vous acclamez très fort pour Jésus-Christ oh dit Jésus sauve dit Jésus délivre dit Jésus libère dit Jésus juge Jésus pardonne Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt je vais commencer à prier rassurez-vous que vous êtes à votre place devant ici aidez toute personne qui ferait le chemin pour venir rendre les choses faciles oui avancez 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 oui avancez oui avancez oui avancez acclamation à Jésus-Christ clappé clap pour Jésus claps pour Jésus oh Jésus-Christ oh Jésus-Christ oh Jésus-Christ nul n'est semblable à toi nul ne peut aimer comme toi nul ne peut sauver comme toi nul ne peut sauver comme toi Jésus-Christ Jésus vous allez lever vos mains raise your hand est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive viens vite est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné la vie à Jésus qui est retombé qui doit revenir lève ta main oui reviens 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 qui d'autre tu étais avec Jésus tu es tombé ton coeur fait mal tu regrettes tu dois revenir lève la main raise your hand si tu étais avec Jésus et que tu l'as abandonné si tu veux revenir lève la main raise your hand si tu étais avec Jésus si tu es tombé si tu veux revenir lève la main raise your hand raise your hand viens viens si tu étais avec Jésus tu es tombé tu veux revenir lève la main si tu étais avec Jésus tu es tombé tu veux revenir lève la main raise your hand si tu étais avec Jésus tu marchais avec lui tu es tombé tu es tombé tu veux revenir tu veux revenir lève la main raise your hand tu étais avec Jésus tu es tombé tu veux revenir lève la main raise your hand tu étais avec Jésus tu es tombé tu veux revenir authentiquement lève la main raise your hand tu étais avec Jésus tu es tombé tu veux revenir lève la main raise your hand tu étais avec Jésus tu es tombé tu veux revenir tu veux revenir lève la main raise your hand raise your hand praise the Lord si quelqu'un te touche il a touché le lion tu n'es plus orphelin donne lui ta vie sans réserve sans réserve tu auras le témoignage lève tes deux mains dis Seigneur Jésus dis Seigneur Jésus je suis devant toi je suis devant toi j'ai vécu dans la fausseté je suis devant toi j'ai vécu dans la fausseté je me dis j'aimais les mensonges je me dis j'aimais les mensonges j'aimais entendre les discours agréables mais tu me demandes de la repentance tu veux que je change de vie tu veux que j'abandonne la mauvaise conduite dis oh Jésus j'accepte j'accepte pardonne moi pardonne moi tous mes péchés pardonne mes paroles tous mes péchés pardonne mes pensées tous mes péchés pardonne mes actes oh Seigneur je suis coupable pardonne moi et lave moi lave moi, lave moi à ton sang précieux écris mon nom dans ton livre de vie dis oh Jésus je veux que quand tu viendras juger le monde je sois assis avec toi dans le royaume c'est toi que j'aime je te donne ma vie, je te donne ma vie je te donne ma vie, je te donne ma vie que toute l'église tente la main pour le bénir attendez est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas et le Saint-Esprit est en train de lui dire tu as commis l'erreur, lève-toi, va devant si c'est toi, obéis maintenant, obéis avant qu'on ne peut pas je veux prononcer la fin de la prière si tu dois venir viens maintenant maintenant, tente la main prions que les desseins de Dieu s'accomplissent les plans de Dieu s'accomplissent que ceux qui sont sous la malédiction sont délivrés de la malédiction que ceux qui sont poursuivis par les démons sont délivrés que les esprits de mort qui les poursuivent sont chassés chassés, chassés au nom de Jésus-Christ prier qu'ils sont délivrés au nom de Jésus-Christ sors au nom de Jésus-Christ continue à prier continue à prier bénisse-les, bénisse-les bless-les, bless-les que les démons se retirent de la vie que les esprits de mort se retirent de la vie que les malédictions se retirent de la vie que les curses departent de la vie nous vous séparons de la sorcellerie nous vous séparons de la malédiction nous vous séparons de la malédiction nous vous séparons du fétichisme et nous vous bénissons nous vous bénissons nous vous bénissons nous vous bénissons Seigneur Jésus merci beaucoup Amen Regardez derrière, il y a les chaises, asseyez-vous dessus Il y a les chaises derrière, allez vous asseoir Jésus Christ Hier nous avons lu Les passages dans Ézéchiel Et dans Ésaïe 5.9 Ézéchiel 22 et dans Ésaïe 5.9 Nous n'avons pas commenté Parce que le Saint-Esprit a orienté l'intercession autrement Parce que nous avons célébré La victoire du sang de Jésus Et beaucoup sont entrés dans les bénédictions Résume en lisant pour nous Ézéchiel 22, 30 à 31 Tu lis aussi Ésaïe 5.9, 13 à 18 Écoutez très bien Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays Afin que je ne le détruise pas Mais je n'en trouve point Je répandrai sur eux ma fureur Je les consumerai par le feu de ma colère Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête Dit le Seigneur l'Éternel Amen Ésaïe chapitre 59 Du verset 13 au verset 18 Je lis la parole de Dieu Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel Nous avons abandonné notre Dieu Nous avons proféré la violence et la révolte Conçue et médité dans le cœur des paroles de mensonges Et la délivrance s'est retirée Et le salut se tient éloigné Car la vérité trébuche sur la place publique Et la droiture ne peut approcher La vérité a disparu Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé L'Éternel voit d'un regard indigné Qu'il n'y a plus de droiture Il voit qu'il n'y a pas un homme Il s'étonne de ce que personne n'intercède Alors son bras lui vient en aide Et sa justice lui sert d'appui Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse Et il met sur sa tête le casque du salut Il prend la vengeance pour vêtements Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau Verset 18 Il rendra à chacun selon ses œuvres La fureur à ses adversaires La pareille à ses dénémies Il rendra la pareille aux îles Amen Ces deux passages Enseignent la même chose Dieu cherche Des intercesseurs Si tu es un père de famille Tu dois être l'intercesseur de la famille Il y a beaucoup de mauvaises choses dans nos familles Il y a l'idolâtrie Il y a les meurtres Il y a la violence La violence physique La violence verbale Les gens passent le temps à s'insulter Il y a la haine Il y a la haine Il y a la jalousie Il y a des gens qui ont déjà fait des années Sans se saluer Il y a des gens qui ont déjà fait des années Sans se saluer Leur qu'elle Pride Tu n'écoutes personne Personne ne peut te conseiller Tu sais tout Tu sais tout Tu sais tout Dans certaines familles Chacun dit Je ne mange pas chez toi L'autre dit Je ne mange pas chez toi Et ils grandissent faibles Divisés Faibles Divisés Les gens passent le temps à s'en foutre Tu vas tu en foutre celui-ci L'autre s'en va en foutre l'autre Tu peux te réveiller un matin Tu trouves qu'on a déféqué devant ta porte Voilà leur vie Un enfant a rendu témoignage Il s'est dit Un démon lui a dit Donne un membre Donne quelqu'un Il a donné un voisin Il est mort Dieu voit ces choses-là Dieu regarde la terre Et dit Je veux les frapper Mais avant de frapper Parce que son désir N'est pas que les gens meurent La vraie pensée de Dieu C'est que toute personne Qui commet le péché Se répète Et qu'elle vive Et qu'elle vive C'est ce que Dieu désire Et Dieu n'a jamais caché sa pensée Il dit à Israël Pourquoi mourrez-vous ? Repentez-vous ? Et il dit Quand il regarde cette vie Il cherche S'il y a au moins une seule personne Qui peut se tenir devant lui Pour lui dire Oh Dieu Ne nous frappe pas Ne nous frappe pas To tell him Oh Dieu Do not strike us Do not strike us Change nos cœurs Change nos cœurs Oh Père Frère je vous dis la vérité Les croyants qui font ça Sont bénis Je te dis la vérité Je te dis la vérité Ne reste pas là Tu dis Mes parents sont sorciers Tu commences à D'où même tu es sorcier Parce que Dans la sorcellerie Si ta mère est sorcière Tu es sorcier La sorcellerie De la mère Est congéditale C'est-à-dire Quand tu es dans son sein Tu es déjà initié Donc Ceux qui sont là Tu l'es aussi Sinon D'où vient le mari de nuit Pourquoi vient-il Tu l'as rencontré Pourquoi il s'appelle Marais de nuit La nuit c'est quoi La nuit c'est le symbole De la sorcellerie Quand on dit Les esprits Les ténèbres Les ténèbres C'est la nuit Je voudrais que tu sois Humble Et que tu invoques Dieu Pour toi Et pour tes frères Pour toi Et pour tes parents Voyez ce que Daniel a fait Avant qu'on commence la prière Prends Daniel chapitre 2 Lise du verset 1 au verset 19 Ce soir là Chaque croyant Va se tenir devant Dieu Pour que Dieu Pardonne Pour Dieu La première année de Darius Fils d'Assyrus De la race des Med Lequel était devenu Roi du roi Comme des Caldéens La première année de son règne Moi Daniel Je vis par les livres Qu'il devait s'écouler 70 ans Pour les ruines de Jérusalem D'après le nombre des années Dont l'éternel avait parlé A Jérémie le prophète Je tournais ma face Vers le Seigneur Dieu Afin de recourir A la prière Et aux supplications En jeûnant Et en prenant Le sac Et la cendre Je priais l'éternel Mon Dieu Ecoutez jusque là Daniel Lisait Ce qu'on appelle Les livres des prophètes Daniel Lisez Ce qu'on appelle Les livres des prophètes Et Il avait pris Le livre du prophète Jérémie Il était en train De le lire Et il est arrivé A l'endroit Où Le Seigneur Avait prophétisé Que La captivité Allait durer 70 ans Et le peuple Serait Des retours Dans son territoire Alors que 70 ans Était déjà Dépassé Depuis Donc il était en train De réaliser Que Le peuple Vivait Inutilement En captivité Il a commencé Un jeûne C'est ce que La première partie Vient de dire Il réalise Que Normalement Son peuple Devrait déjà Être libre Il réalise Que Normalement Ses people Devraient Être libre Je veux te dire Une chose Dieu peut te dire Je te délivre Je te délivre Tu organises Une fête Mais pour que Ça vienne Ça devienne Une affaire De un an Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Six ans Ça ne vient pas Tout dépend De toi C'est Amen Les autres étaient Là-bas Ils se promenaient Dans l'esclavage C'est le petit Daniel Qui découvre Que nous devrions Déjà Être libre Il a commencé Un jeune Il n'a pas perdu Le temps A insulter Ses parents Nos parents Nous ont tués Ce qu'ils ont fait Là Ils sont méchants Il a commencé Un jeune Pour libérer Toute sa famille Il a perdu Le temps D'un jeune Que nos parents Ils étaient Vraiment Ils ont fait Des choses Mais il a commencé Écoutez Comment il va prier Écoutez Comment il va prier Vas-y Verset 4 Je priais L'éternel Mon Dieu Et je lui Fis cette confession Seigneur Dieu grand Et redoutable Toi qui gardes Ton alliance Et qui fais Miséricorde A ceux qui t'aiment Et qui observent Tes commandements Nous avons péché Nous Il n'a pas dit Mes parents ont péché Et pour ceux qui connaissent Daniel Il avait une vie Correcte Il ne dit pas Ils sont sorciers Il dit Nous On appelle ça S'identifier A son peuple Il y a des gens Qui ont tellement De la haine Envers leur famille Qu'ils ne peuvent pas Accepter La doctrine De l'identification A leur famille Pour prier Pour Continue Nous avons péché Nous avons péché Nous avons commis L'iniquité Nous avons commis L'iniquité Nous avons été méchants Et rebelles Nous avons été méchants Et rebelles Nous nous sommes détournés De tes commandements Et de tes ordonnances Nous nous sommes détournés De tes commandements Et de tes ordonnances Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes Qui ont parlé en ton nom à nos rois A nos chefs A nos pères Et à tout le peuple du pays Et à tout le peuple du pays A toi Seigneur et la justice A toi et la justice Et à nous la confusion de face en ce jour Nous, nous méritons la confusion de face Quand tu es juste C'est comme ça compris Ne dis pas tu nous abandonnes Tu n'as pas fait quoi Qu'est-ce qui m'arrive comme ça Moi j'ai fait quoi à Dieu Mes choses ne marchent jamais Quelle est cette malchance Tu fais ça, tu vas mourir dedans Dieu n'est pas ému par toutes les paroles négatives A toi Seigneur est la justice Et à nous la confusion de face En ce jour Aux hommes de Judas Aux habitants de Jérusalem Et à toute Israël A ceux qui sont prêts Et à ceux qui sont loin Dans tous les pays Où tu les as chassés A cause des infidélités Dont ils se sont rendus coupables Envers toi Seigneur A nous la confusion de face A nos rois A nos chefs Et à nos pères Parce que nous avons péché Contre toi Auprès du Seigneur Notre Dieu La miséricorde Et le pardon Car nous avons été Rebelles Envers lui Il pleure la miséricorde Et le pardon Il dit Oh Père La miséricorde Est auprès de toi Le pardon Est auprès de toi Il prie pour sa famille Continue Verset 10 Il prie pour sa nation C'est-à-dire sa grande famille Nous n'avons pas écouté La voix de l'éternel Notre Dieu Pour suivre ses lois Qu'il avait mises devant nous Par ses serviteurs Les prophètes Toute Israël A transgressé ta loi Et s'est détournée Pour ne pas écouter ta voix Alors se sont répandues Sur nous Les malédictions Et les imprécations Qui sont écrites Dans la loi de Moïse Dieu aime Quand toi-même Tu juges Votre conduite Dieu aime Que vous vous jugez Votre conduite Quand il dit Nous avons abandonné Dieu Pour adorer les arbres Dieu veut Que tu confesses ça Nous sommes allés Chez les comiens Nous souffrons Dieu veut Que tu juges Vos oeuvres Et que tu proclames Leur vanité Que ça n'a rien donné Continue Continue Toute Israël A transgressé ta loi Et s'est détournée Pour ne pas écouter ta voix Alors se sont répandues Sur nous Les malédictions Et les imprécations Qui sont écrites Dans la loi de Moïse Serviteur de Dieu Parce que nous avons Pêché contre Dieu Un intercesseur Doit savoir Que les maladies Les blocages Viennent du péché Viennent de l'idolâtrie La fièvre Les hémorroïdes Les oppressions La sorcellerie Les envoûtements Les enchantements C'est le résultat De nos choix De nos choix De nos choix De nos dieux Le type de dieux Que vous avez introduit Dans votre famille Vous fera connaître Un type particulier D'oppression Et l'intercesseur Doit dire à Dieu Voici ce que nous sommes devenus Tu as raison Tu avais dit Que si nous commettons Les péchés Nous allons souffrir Maintenant c'est vrai C'est vrai L'intercesseur Dites à Dieu C'est vrai Ta parole est vraie Tes avertissements Sont vrais Continues Verset 12 Il a accompli Les paroles Qu'il avait prononcées Contre nous Et contre nos chefs Qui nous ont gouvernés Il a fait venir sur nous Une grande calamité Et il n'en est jamais arrivé Sous le ciel entier Une semblable A celle qui est arrivée A Jérusalem L'intercesseur Ne fait pas comme les païens Le païen croit au hasard L'intercesseur sait Que ces choses qui nous arrivent Sont les conséquences de nos péchés Sont les conséquences de nos péchés Dieu nous traite Comme il avait prédit Est-ce que nous sommes ensemble La Bible dit Les insensés disent Il n'y a point de Dieu L'intercesseur sait L'intercesseur sait Que Dieu existe Et que Dieu parle Et que Dieu frappe Dieu punit Avant même le lac de feu Pendant que tu vis dans ce monde Dieu envoie des mots Dans les nations Quand Adam a péché Dieu l'a maudit Il a maudit Ève Il a maudit le serpent Il a maudit la terre Dieu n'a pas changé Si tu continues de faire les mêmes choses Il te maudit Il y a des gens qui pensent Que Dieu est déjà très gentil Il ne maudit plus Quelqu'un a dit Est-ce que la malédiction existe Dans le Nouveau Testament Il y a quelqu'un qui a voulu Tromper les apôtres Ananias Il a été foudroyé sur place Il est mort Dans l'Apocalypse Il dit que celui qui va changer Un seul trait de la Bible Va souffrir des maux Qui sont dans ce livre C'est la malédiction L'intercessor doit savoir Que personne ne peut pécher volontairement Et rester libre Personne Donc il dit ça à Dieu Continue Verset 13 Comme cela est écrit dans la loi de Moïse Toute cette calamité est venue sur nous Et nous n'avons pas imploré l'éternel notre Dieu Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité Daniel dit à Dieu Moi-même je suis témoin Je n'ai pas vu Les gens qui disent Revenons à Dieu Je n'ai pas vu Personne n'a dit à implorer Personne L'interesseur doit restituer cette vérité Que Dieu c'est vrai Au lieu de te chercher Nous allons toujours chez les féticheurs On va à l'église On va chez les féticheurs On va à la chambre On va à la chambre On va à la chambre On va partout On cherche l'aide De partout Une femme nous a dit On était en train de délivrer sa fille On préparait son coeur A recevoir Jésus Pour que si le démon sort Que le démon ne revienne plus Elle a dit Il faut accélérer Vous perdez le temps Elle dit Je suis prêt Je suis prêt A aller même frapper La porte du diable Pour que ma fille soit sauvée Ça c'est une païenne Elle a pris sa fille Il s'en passe Continue Verset 14 L'éternel a veillé Sur cette calamité Et la fait venir sur nous Car l'éternel Notre Dieu est juste Dans toutes les choses Qu'il a faites Mais nous n'avons pas Écouté sa voix Et maintenant Seigneur notre Dieu Toi qui as fait sortir Ton peuple du pays d'Egypte Par ta main puissante Et qui t'es fait Un nom Comme il l'est aujourd'hui Nous avons péché Nous avons commis L'iniquité Seigneur Seigneur Selon ta grande miséricorde Que ta colère Et ta furance Détourne de ta ville De Jérusalem De ta montagne sainte Il éplore maintenant La faveur de Dieu Il dit Je sais que tu es fâché Oh détourne de nous Ta colère Oh Lord Tourne de nous Ta colère Tourne de nous Ta colère Continue Car à cause de nos péchés Et d'être quitté de nos pères Jérusalem et ton peuple Sont à nos propres A tous ceux qui nous entourent Maintenant donc Oh notre Dieu Écoute la prière Et la supplication De ton serviteur Et pour l'amour du Seigneur Fais briller ta face Sur ton sanctuaire dévasté Mon Dieu Prête l'oreille et écoute Ouvre les yeux Et regarde nos ruines Regarde la ville Sur laquelle ton nom Est invoqué Car ce n'est pas A cause de notre justice Que nous te présentons Nos supplications L'intercesseur L'intercesseur S'approche de Dieu Pas par sa justice Mais par la justice De l'alliance Par les compassions de Dieu Et ce n'est pas Par notre justice Alléluia Je vous dis la vérité Tous les enfants de Dieu Ont reçu Cette nomination Du Seigneur Jésus Tu es sacrificateur Tu peux te tenir Devant Dieu Tu peux te tenir Devant Dieu Tu peux demander Le pardon Même d'une nation D'une tribu D'une race Ce que Dieu nous a confié C'est le salut Des familles Et nous allons Le faire Sérieusement Par sa grâce De sa grâce Continue Car ce n'est pas A cause de notre justice Que nous te présentons Nos supplications C'est à cause De tes grandes compassions Alléluia Verset 19 Seigneur écoute Seigneur pardonne Oh écoute Seigneur Oh pardonne Oh forgive Seigneur sois attentif Oh Lord be attentive Agis et ne tarde pas Par la vie pour toi Oh Lord acte Oh Dieu C'est ça l'intercession Car ton nom est invoqué Sur ta ville Et sur ton peuple Amen Qu'est-ce qui s'est passé Lise chapitre 10 Lise le verset 12 à 14 Écoutez bien Il me dit Daniel ne craint rien Car dès le premier jour Où tu as eu à coeur De comprendre Et de t'humilier Devant ton Dieu Lise d'abord le verset 20 Avant de venir conclure Daniel chapitre 9 Le verset 20 Je parlais encore Je parlais encore Je priais Je confessais mon péché Et le péché de mon peuple d'Israël Et je présentais mes supplications A l'éternel mon Dieu En faveur de la sainte montagne De mon Dieu Je parlais encore Dans ma prière Quand l'homme Gabriel Que j'avais vu précédemment Alléluia Lise le verset Lise le chapitre 10 Maintenant Daniel était encore en train de prier De prier Il était encore en train de parler Il voit un ange Et il voit un ange Et dit Je suis venu Lise la suite Daniel chapitre 10 Du verset 12 au verset 14 Il me dit Daniel Ne crains rien Car dès le premier jour Où tu as eu à coeur De comprendre Dès le premier jour Et de t'humilier devant ton Dieu Tes paroles ont été entendues Tes paroles ont été entendues Et c'est à cause de tes paroles Que je viens C'est à cause de tes paroles Que je viens Verset 13 Le chef du royaume de Perse M'a résisté 21 jours Mais voici Michael L'un des principaux chefs Est venu à mon secours Et je suis démuré là Auprès des rois de Perse Alléluia Écoutez Il révèle une chose Très sérieuse à Daniel Il dit à Daniel Dès quand tu as commencé Ton jeûne Dès que tu as ouvert la bouche Dieu m'a dit de venir Mais arrivé Au dessus du royaume Perse Le méchant esprit Qui domine Sur les Perse M'a barré la route Ça a duré 21 jours Et Michel est descendu Pour lui donner un chaos Et je suis venu Alléluia Oh c'est ça qu'on appelle Renverser les principautés Quand Dieu envoie un ange puissant Pour venir Mater l'ange de la rébellion On dit tu as renversé les principautés Que personne ne te trompe C'est ça la vraie doctrine Pendant que tu es en train de prier 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 Là-bas Va directement à Atécois Alléluia Agis rapidement Parce que C'est un voie en Egypte Le royaume de Dieu bouge Ça bouge Ça bouge Il dit quand je finis avec toi là Verset 14 Je viens maintenant pour te faire connaître Ce qui doit arriver à ton peuple Dans la suite Lies le chapitre 11 Verset 1 Est-ce que vous comprenez comment Dieu travaille Les gens pensent que la pierre de Dieu roule lentement Lise ce que l'ange dit Lise le chapitre 11 Chapitre 11 Verset 1 Et moi la première année de Darius le mède J'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir Dieu peut placer un ange auprès de toi Pour t'aider et te soutenir Mais les gens ne verront pas Ils sont même ici Ils sont là en train de soutenir Quand vous entendez qu'après la prière On a vu un homme en blanc Il m'a opéré La malgie est finie C'est eux qui travaillent Quand nous allons prier ce soir Quand le coeur de Dieu sera touché Si tu es béninois Il va dire à un ange Va couper la tête de ces pitons Toi va couper la tête de ces pitons Toi Les golis là Il dit Va brûler le sanguaire Le zikomo Il dit Va faire tarir ses eaux Acclamation à Jésus Christ Il va dire Eh toi Toi un tel séraphin Va casser la barrière Enchaîne moi ce marais de nuit rebelle Jette le dans les abîmes Dieu travaille Dieu travaille Dieu travaille Dieu travaille Vous voyez comment il travaille Dès que tu as ouvert la bouche Je suis venu Mais le prince de Père Il m'a résisté Voici Michel Il est venu à mon secours Et moi même Je finis ici Je m'en vais maintenant Là-bas Ils ne perdent pas le temps Acclamation à Jésus Christ Tenons-nous debout Tiens-toi debout Tu vas dire Oh Seigneur Jésus Tu as dit dans ta parole Que tu cherches un intercesseur Me voici Me voici Me voici Ecoute mes cris Ecoute mes supplications Ecoute ma prière Oh Père Oh Père Je le réalise Je le réalise Nous vivons Les conséquences de nos abominations Les conséquences de nos idolatries Nous t'avons abandonné Pour adorer la nature Pour adorer les serpents Les reptiles Nous t'avons abandonné Nous adorons les crocodiles En priant Il faut avoir tous les frais Dans ton esprit Ne prie pas Comme si tu étais seul Parce que Dieu va exaucer En tant que peuple Nous avons adoré les crânes Nous avons adoré les tortures Oh nous sommes pleins D'interdits 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 Oh Père Et nous avons ajouté C'est la violence A nos idolatries La violence verbal La violence physique Oh Père Il y a de l'orgueil De l'orgueil Dans ma famille De l'orgueil De l'orgueil Dans nos familles Dans nos familles Je vous dis Oui Les grands vols Les petits vols Les riches vols Les riches vols Les pauvres vols Oh Père Robert et nous souffrons les conséquences de nos péchés, nos péchés. Le prophète Isaïe a dit, nos péchés sont devant nous, nous les connaissons, c'est vrai Seigneur, nous connaissons nos crimes, nous ne pouvons pas les renier. S'ils se commettent chaque jour, en parole, en pensée et en action, si tu nous détruisais, tu serais toujours juste. Maintenant Père, nous savons que tu es un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, c'est pourquoi nous prions que tu pardonnes, que tu nous guérisses de ces maladies, que tu nous délivres de ces oppressions, qui sont les conséquences de notre égarement. Oh, pas tes compassions seulement, pas ta sincone, nous ne méritons pas, nous ne méritons pas. Continue à prier maintenant, continue à prier, continue à prier, continue à prier. C'est un peu, à repressions-nous, au pair et résons-nous ! A repressions-nous, continue à prier, continue à prier ! Dieu, au Père, au Père, ordonne la fin de ces oppressions, ordonne la fin de ces maladies, ordonne la fin de ces misères, ordonne la fin de l'opprobre, 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 Oh Père, la confusion, la confusion, la confusion, continue à prier, continue à prier, prie jusqu'à ce que ta voix soit entendue au ciel, appelle Dieu ton Père, Call God your Father, appelle Dieu ton Père, Call your Father, Lève tes deux mains, prions en langue, si tu n'as pas encore parlé en langue, Je t'ai béni au nom de Jésus Christ, ouvre ta bouche, que l'éternel est rappelé de langue, ouvre ta bouche au nom de Jésus, que l'éternel est rappelé de langue, ouvre ta bouche, que l'éternel est rappelé de langue, que tout le monde prie en langue, Dieu Père, 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 Compassion, Père, par tes compassions Père, par ton amour Père, par tes miséricordes Et loin de nous le bourreau Et loin de nous l'oppresseur Et loin de nous l'oppresseur Continuez à prier Veillez vous asseoir Cette prière, tu vas continuer jusqu'à la maison Mais commandons que si un démon est caché Qu'il se manifeste, qu'il parte Que tout esprit impur Se manifeste et parte On entre le plus Esprit méchant, va-t'en vite Va-t'en, va-t'en vite Va-t'en, va-t'en, va-t'en Departe, depart, depart S'il y a tous les esprits de mort Tout esprit de mort Qui habite encore Qui habite encore Sors maintenant Et va-t'en vite, vite, vite Va-t'en Va-t'en, va-t'en, va-t'en Toute esprit de mort 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 Vingt ans, va-t'en, va-t'en Va-t'en, 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 va-t'en Tout esprit d'amour, tout esprit d'amour, même si tu es la mort elle-même, esprit d'amour est mort, allez-vous-en, sautez, 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 sautez. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout esprit d'amour, et la mort elle-même, dehors, 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 ton travail est fini, Jésus est descendu, ton travail est fini, votre travail est fini, va t'en, go ! Gardez le calme Gardez le calme Tout esprit de mari de nuit Je brise ton apprise Jésus t'a vaincu Sors et va-t'en Il n'y a personne ici qui t'appartient Au nom de Jésus Christ Sors Va-t'en, va-t'en, va-t'en Marie de nuit, femme de nuit, mari de nuit, femme de nuit Sors et va-t'en 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 Va-t'en vite Va-t'en vite Tu ne laisses rien Va-t'en, sors et va-t'en Esprit méchant Nous enlevons toutes les alliances Nous détruisons toutes ces alliances Nous détruisons tous vos cabinets Même si tu es caché Que la victime n'a jamais su Que tu es là Tu es exposé Si la victime n'a jamais su Que tu es là Si tu es victime n'a jamais su Que tu es caché 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 Ga-le-te Vá-t'en Va-t'en 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 Sa-en Va-t'en Ca-en Ca-en Get out, get out, get out Va t'en vite Go, speedily Toi, esprit des eaux You, the spirit of waters Spirit of waters Spirit of waters Get out Libère toute âme tenue captive Jésus est venu Pour donner la paix et le repos Au nom de Jésus Ton âme prise est brisée Sors maintenant et va-t'en Tout esprit des eaux Sors et va-t'en, sors et va-t'en Sors maintenant Get out now Va ta metta now Va ta metta now Va ta metta now Va ta metta now Depart now Va ta Va ta Va ta Va ta Va ta Va ta Go Guarder local Keep silent Va ta Depart Tous les démons All the demons Venant des masques Les masques, les masques Sors maintenant Get out now Esprit des masques Sors Get out Au nom de Jésus Quelques sont nos masques Quelques sont nos masques Quelques sont nos masques Quelques sont nos masques No matter de masques Sors Get out Va ta maintenant Go now Va ta Go now Va Go 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 Bégent ! Voy par ! Bien et je suis désame béchant, Dans des mains et deswashings, ным masque,sansque... Get out. Sauter, sorter,les masques, Sauter,sauter,sauter,sauter Partez ! Sortez, Partez ! Sortez, Partez ! Sortez ! Sortez ! Sortez ! Sortez ! En nom de Jésus Christ ! Sortez ! Sortez ! Et on go ! Va-t'en, esprit pur. Go. Va-t'en. Go. Sors, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Any demonic spirit. Who dwells in the body. The judgment of God is upon you. Sors, va-t'en. Liber Satan, liber. Release, settle, release. I snatch you from your hands. I snatch you from your hands. Snack you from your hands. Do the spirit demoniac. Any demonic spirit. Sors, va-t'en. Get out and go. Si, si tu as été envoûté par la nourriture. If you have been bewitched through food. Quelles que soient les paroles qu'on a prononcées pour te sceller. Je banis ces paroles. I ban this word. Je proclame que tu es libre. I proclame that you are free. Et que le demon s'en aille. And now the demon go. Tout demon qui a entretenu cet enfouissement. Qu'il parte. And the demon that kept this bewitched man depart. Va-t'en. Go. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Go, go. 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 Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Toute parole prononcée. Et brisée, bannie. Tout enfouissement. Tout enfouissement. Quelle que soit la forme d'enfouissement. Par l'eau, par la nourriture. By food. Par l'eau, par la nourriture. By water and food. Par la boisson. By drink. Par la boisson. Tout enfouissement. Et brisée. Sors maintenant. O nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. God the local. Keep silent. God the local. Keep quiet. Tout enfouissement. Tout enfouissement. Quelle que soit la forme. Par l'eau, la nourriture. La boisson. L'eau. La nourriture. La boisson. Quelque soit ce qu'on a utilisé. Même le sang. Le sang d'animaux. Le sang humain. Tout enfouissement. Pratiquée par une boisson. Éprisée. Que tous les démons s'en aillent. 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 Tous les démons qui dépendaient de cet enfouissement. Partez maintenant. Go now. Partez maintenant. Go now. Go Rabakashar Rabakashar. Si tu travailles quelque part. Et que ton patron utilise l'eau salée pour vous enfouter. Et tu ne fais rien avec Il donne, il récupère, il donne, il récupère Tu es libéré 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 Tu vas réaliser Tu vas économiser Tu vas économiser Et tu pourras réaliser Tu pourras réaliser Au nom de Jésus Christ Maintenant tous les démons Qui étaient derrière cet envoûtement Il s'en aille, il s'en aille 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 Partez, partez, partez Partez, partez, partez Toute personne Envoûtée par son patron Je déclare Que tu es libre 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 Je déclare Je déclare Je déclare Que tu es libre Toute personne Envoûtée Par son chef Par son chef Par son chef Je déclare Je déclare que tu es libre je déclare que tu es libre que le démon s'en aille si les sorciers de ton quartier ont pratiqué contre toi ont pratiqué contre toi en utilisant ton nom ou ton écriture ou tes empreintes ou tes pas sur le sable tu es libre tu es libre je déclare que cet envoûtement est banni brisé 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 que le démon s'en aille que tout démon s'en aille que ta vie de prière soit libérée que ta vie de prière soit libérée que ta vie de l'électrique biblique soit libérée tout ce qui a été bloqué nous libérons tout ce qui a été bloqué tout ce qui a été bloqué est libéré c'est libre dis-toi tu poses la main là où tu es malade stand up and lay your hand up where you are you feel the pain dis la parole de Dieu déclare que par les maîtrisures de Jésus nous sommes guéris dis-moi aussi je suis guéri je suis un enfant de Dieu je suis un enfant de Dieu et là si quelqu'un refusait de donner la vie à Jésus ce n'est pas oui sors en même temps qu'il va dire je suis un enfant de Dieu je suis un enfant de Dieu Jésus est mort pour moi la croix Jésus est mort pour moi la croix je suis guéri Jésus a porté les maladies Jésus a porté les maladies en son nom je reçois la guérison de Dieu en son nom je reçois la guérison de Dieu et tu crois que tu as reçu il a dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu la vie de Jésus entre en toi de la tête jusqu'à la plan de tes pieds le Seigneur renouvelle tes organes le Seigneur renouvelle tes organes il renouvelle tes organes que les boules disparaissent que les fibromes disparaissent que les tumeurs disparaissent au nom de Jésus qui a porté les maladies il a porté les maladies oh Jésus a porté les maladies Jésus a porté les maladies que les cancers disparaissent que le cancer disparaissent Jésus a porté les maladies 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 que le diabète disparaisse que le diabète disparaisse que les prétations disparaissent que les prétations disparaissent Que les hépatites disparaissent Que les hépatites disparaissent Que les suffisants rénales disparaissent Que les suffisants rénales disparaissent Oh, je suis apporté les maladies Que les poumons soient guéris Que nos cœurs soient guéris Je suis apporté les maladies Je suis apporté les maladies Je suis apporté les maladies Que les hépatites disparaissent Que les hémoniaux disparaissent Que les hémoniaux disparaissent dis Seigneur merci dis Seigneur merci dis Seigneur merci Asseyez-vous s'il vous plaît pendant que tu rentres que sont ceux qui ont les manifestations des démons parce qu'on va arrêter qui sortent en même temps parce qu'on ne peut pas si tu as la nausée tu veux vomir lève la main on vient te chercher si tu as les vertiges si tu tousses d'une façon anormale ou tu bailles d'une façon anormale aller rapidement vers l'équipe de délivrance donc chacun continue l'intercession à la maison pour la famille tu lis le modèle de Daniel que le Seigneur vous bénisse may the Lord bless Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada